Je m'appelle Oriana Dufran, j'ai actuellement 23 ans. Je suis en licence professionnelle métier de l'informatique en parcours développement web. Je viens d'une formation continue, j'ai eu un blanc dans mes études. Au départ je venais d'une formation de biologie et là j'ai décidé de recommencer en informatique. Justement ce qui m'intéressait dans la formation à distance, c'était le fait de pouvoir mieux gérer mon emploi du temps. Donc là par exemple cette année j'ai fait une alternance, donc ça me permettait de passer toutes mes journées en semaine dans l'entreprise et de pouvoir comme ça le soir et le week-end travailler sur mes cours à côté. Ce que j'ai trouvé vraiment bien c'est tout d'abord les échanges qu'il y avait avec les autres étudiants. Donc je n'étais pas du tout habituée comme ça à ces échanges à distance. Donc le forum avec les autres étudiants, pouvoir poser ces questions comme ça, les autres étudiants qui répondent. Donc vraiment le même principe qu'un forum sur le net, c'était vraiment très intéressant. Le travail collaboratif c'était vraiment une grande partie des travaux qu'on avait à faire. Donc c'était vraiment quelque chose auquel je n'étais pas habituée et j'ai beaucoup appris du coup au cours de cette année. Ça m'a permis de découvrir les autres étudiants autrement en fait, d'apprendre d'une nouvelle manière de travailler. Donc non pas en coopératif comme on pouvait le faire avant, mais vraiment en collaboratif, chacun menant des idées pour parvenir au résultat final. Pour la suite de ma carrière professionnelle, tout d'abord je vais faire un stage en infographie en fait, pour compléter un peu ce que j'ai fait cette année. Et normalement à la rentrée, j'aimerais me lancer dans la création d'entreprise, donc une entreprise de création de sites web. Alors oui, avec la plupart des étudiants en fait, on s'est tous bien entendus. Et deux en particulier avec qui j'ai beaucoup travaillé, dont un justement avec qui je pense monter l'entreprise de création de sites web à la rentrée en fait. Pour cette formation à distance, je pense que le plus important c'est vraiment la motivation. les professeurs sont beaucoup moins derrière nous, donc il faut vraiment trouver la motivation pour avancer par nous-mêmes dans cette licence. sous-titrage Société Radio-Canada ...